Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons papoter un petit peu de Star Trek Picard à l'occasion du démarrage de la saison 3 sur Amazon il me semble. Donc Star Trek Picard, alors pour essayer de rendre intelligible, pour essayer de faire un petit bilan de la situation sur la franchise Star Trek de façon plus courte possible, parce que la franchise Star Trek existe depuis les années 60 avec ce qu'on appelle Star Trek classique en fait, donc la fameuse série avec Kirk, Spock et McCoy qui est des années 60. La série qui nous occupe là s'appelle Star Trek Picard et elle fait suite en fait à une série Star Trek bien spécifique, Star Trek la nouvelle génération. Cet premier épisode là fait référence vraiment à Star Trek la nouvelle génération, donc à cette série là. Donc c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails sans rappeler ce fait là. Parce que cette série là, Star Trek Picard est bourré de ce qu'on appelle du fan service. Si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais vu d'abord Star Trek la nouvelle génération et ensuite Star Trek Voyager, Star Trek Deep Space Nine et Star Trek Enterprise, vous n'avez aucune chance, mais vraiment aucune, de comprendre un tant soit peu l'épisode en question. C'est vraiment, ça se veut vraiment suite à cette précédente série là. C'est pour ça que je fais un petit peu, un petit bilan. Donc au départ il y a donc Star Trek classique années 60 avec Kirk, Spock et McCoy, c'est la série plus populaire des années 60 qui a lancé vraiment l'univers. Ensuite il y a eu dans les années 88, 88, 89 je dirais, Star Trek la nouvelle génération avec l'Enterprise commandé par Jean-Luc Picard, le Picard de Star Trek Picard. Donc ça durait cette saison, c'était un top il me semble. Ça a vraiment relancé la franchise Star Trek au point qu'il y a eu plusieurs spin-off DS9, DS9, Voyager comme je vous l'ai dit, Star Trek Enterprise également. Ça a vraiment relancé tout le truc, ça a vraiment relancé, constitué le canon de l'univers Star Trek. Bon, ça s'est fini avec Star Trek Nemesis et la télévision avec Star Trek Enterprise. Il a fallu attendre 7-8 ans pour qu'il y ait donc les reboots de Abrahams, Star Trek, Star Trek Into Darkness, Star Trek Sans Limites il me semble, il y a eu 3 films. Et en streaming, il y a donc maintenant Star Trek Discovery, Star Trek donc Picard et Star Trek Strange New World. Et Star Trek Picard, contrairement aux deux précédentes que je vous ai citées, Star Trek Picard se veut réellement une suite en fait, se veut vraiment une suite à l'ancienne franchise, à la précédente franchise, Star Trek des Nouvelles Générations. Discovery et Strange New World, à contrario de Star Trek Picard, se veulent eux un nouveau point de départ. Ça a le truc, Star Trek Discovery peut s'apprécier comme une simple série d'USF qui se déroule dans l'univers Star Trek. Star Trek Strange New World, ça peut se regarder comme une simple spin-off à Star Trek Discovery, tout simplement. Là c'est vraiment pour un nouveau public qui n'a jamais entendu parler de Star Trek, par où commencer ? T'es nouveau ? Bon, on commence par Star Trek Discovery. Alors que les fans extrêmes qui se sont tapés les 5 séries comme moi, Star Trek Picard, oui, cette série-là il fait pour vous. Voilà, donc Star Trek Picard là, on en est à la saison 3, il y a eu 2, avant 3 il y a 2 évidemment. Donc l'enjeu de cet épisode-ci de Star Trek, c'est de relancer en fait Picard, notre capitaine devenu amiral, enfin la retraite maintenant, dans une nouvelle mission. Le charme que je trouve à Star Trek Picard, c'est de prendre à rebours la thématique qu'il y a eu, qui a relancé la franchise Star Trek avec le premier film avec Kirk, c'est-à-dire que dans Star Trek le film avec Kirk, la problématique qu'il y avait c'est comment faire un film avec un casting qui a maintenant 20 ans de plus. On ne se posait pas trop la question avec Star Trek le film, on disait juste voilà, il y a eu 20 ans qui se sont passés et Kirk veut reprendre son vaisseau, comme si il n'y en était. Donc l'ambiance particulière qu'il y avait c'était de voir un ancien capitaine qui veut reprendre son vaisseau, comme si il n'y en était, mais le problème c'est qu'il y a eu des mises à jour de pluie, oui mais le vaisseau que vous vouliez, il n'existe plus, il y a tellement de différences entre le vaisseau actuel et le vaisseau d'avant, que si vous n'avez pas quelqu'un pour vous seconder, vous aurez du mal à apprécier au mieux le commandement de ce vaisseau-là. Parce que là il peut faire des choses, vous ne souvenez même pas l'existence, et au contraire il y a des trucs qu'il faut éviter de faire pour éviter de le faire tomber en panne, enfin ce genre de choses-là. Et d'un centré Picard à l'opposé, on voit un Picard qui est à la retraite et qui ne peut plus le mener d'émission comme avant. Début en blanc, dès la première saison, on nous montre un Picard désolé, abandonné de tout le monde, il n'y a plus de contact, et qui est le seul à avoir, comment dire, à apercevoir quelque chose par rapport au bribe d'information qu'il a ici-là. Il voit qu'il y a un problème, ça c'est dans la saison 1, il voit qu'il y a un problème, il veut mener à bien une mission, mais à chaque coup qu'il demande en fait, genre la fédération, l'organisation dont il faisait partie dans la nouvelle génération, à chaque coup qu'il demande quelque chose de l'aide, on lui répond, bah oui mais t'es plus dans le jeu, t'es à la retraite. T'as plus de contact, t'as plus d'influence, et lui de son côté, il le voit ça, enfin il le voit, il est pas naïf, il comprend très bien les situations de, oui bon c'est vrai, j'ai plus de soutien du tout, j'ai plus une idée précise de ce qui se passe sur le terrain, donc je vois qu'il y a un problème, mais est-ce que mes doutes sont justifiés ou pas ? Est-ce que c'est légitime ou pas ? Est-ce que je suis devenu componement fêlé ou pas ? C'était ce doute, c'était cette ambiance-là qui faisait le charme pour moi de Picard, c'est-à-dire, on voyait, ça prenait un bras-le-corps, la thématique du, ouais mais il est, c'est un vieux monsieur, il fait plus partie de la partie, il fait plus partie du game, et donc ça prenait vraiment un bras-le-corps, cette thématique-là, ça faisait le charme de Star Trek, on voyait un mec, on voyait une série qui est en pleine introspection, mais vraiment, c'était pendant 10 épisodes, je vais prendre la saison 1, on était en pleine introspection, de savoir, notre personnage favori là, qu'on a tant aimé durant ses aventures épiques dans la série précédente, est-ce que c'est toujours ce bonhomme-là, ou au contraire, le mec, il est simplement perdu et isolé, et il cherche encore un but, une mission à faire, accomplir de façon d'espérer. Ce comté Don Quichotte-là faisait le charme de la saison 1, mais c'était pas malgré lui en fait, c'était même lui avait cette appréhension-là, ça qui faisait un petit peu celle de Star Trek Picard saison 1, c'est même lui, Picard en lui-même, il se demandait ça. En saison 2, c'était une autre mission en fait, la situation a un petit peu évolué avec la saison 1, dans le sens où, oui bon, c'est bon, il avait raison la première fois, on va le réintégrer, et du coup, il refaisait partie de la fédération. Du coup, dans la saison 2, c'était une autre mission qui avait plus ou moins de lien avec la première saison, enfin, c'est un sens où, c'était un autre délire là de Voyager dans le temps, tout à fait dans la même tradition que Star Trek en général en fait, je pense par exemple au film Star Trek 4 qui repose, dont la mission repose entièrement sur Voyager dans le temps, là, c'est à peu près dans le même délire dans la saison 2 de Star Trek Picard. Alors moi, je suis un petit peu mitigé sur cette saison 2, pour moi, la qualité allait en dents de scie carpe, complètement. Donc pour moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode premier de la saison 3 ? Pour moi, c'est du très très bon, mais vraiment, c'est que là, j'ai pris plaisir à retrouver des visages familiers, et il y a des atmosphères que je retrouve en fait, qui viennent des séries précédentes. Je pense un petit peu à Nemesis, je pense un petit peu à Nouvelle Génération, ils ont repris pas mal d'éléments, alors c'est pour ça que je vous dis que cette série est vraiment fait pour les vieux fans, ceux qui ont suivi toute la franchise depuis Nouvelle Génération, voire depuis le classique. Ce que l'on voit en fait, c'est Picard qui répond à un appel à l'aide, cet appel à l'aide là, si vous connaissez la série, vous avez reconnu le personnage. Ce personnage-là, en fait, fait partie du main case de Nouvelle Génération. C'est totalement ce qu'il fallait en fait depuis le début. Parce que dans les deux premières saisons de la Star Trek Picard, c'est là où c'est un petit peu décevant en fait. C'est-à-dire que le format de la série, de 10 épisodes par saison, ne permet pas de s'attacher vraiment aux personnages en fait nouveaux. Dans cet épisode-ci, il y en a très peu, voire pas du tout. Et je pense qu'en fait, les personnages-là présents, qui sont présents lors d'une scène ou deux, je voudrais pas faire le loison de mauvais augure, mais je crains fort qu'ils soient présents uniquement pour un historique cameo, juste pour faire plaisir aux fans, mais ça s'arrête là, ils sont pas développés plus tard en fait, on les reverra pas. Donc là, c'est vraiment, on se retrouve vraiment sur une poignée de personnages, qu'on va suivre en fait durant les 10 épisodes. Et là, c'est largement suffisant. Là, on voit Picard faire un binôme avec Riker. Riker, ça a tout le temps été son numéro 1, son number 1. Depuis Star Trek, la nouvelle génération. Et on voit aussi d'autres personnages. Je pense à Steven Up9, qui est présent depuis la saison 1. Et on parle de Jordi Laforge. Jordi Laforge, c'est un personnage en fait, un ingénieur aveugle, qui fait partie du TNG, qui fait partie du ManCast. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments. Si vous êtes un fan ancien, enfin si vous avez... Moi, j'ai troché sur Star Trek, la nouvelle génération, depuis sa diffusion de Canal Jimmy, en années 90. C'est le Canal Jimmy, la chaîne du câble, qui a repris, qui avait commencé à diffuser ça. Et du coup, vu qu'ils se sont diffusés, tout l'intégral de la franchise. Il y avait du TNG, il y avait du DS9, il y avait du Voyager, il y avait du Star Trek Enterprise. Ils ont réussi à tout diffuser. Et donc, sur la spéciale même. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à cracher facilement, parce que c'était accessible. Donc, si vous n'avez pas vu tout ça, là, c'est même pas la peine d'essayer. Quoique, je me demande si... Si vous n'êtes pas au fait de Star Trek Picard, tentez le coup par curiosité. Tentez le coup. Si vous ne comprenez absolument pas ce qu'il se passe dans cet épisode-ci, renseignez-vous. Genre, qui c'est tel ou tel personnage ? Qui est Seven of Nine ? Parce que Seven of Nine, on la voit dans les deux premières saisons. Donc, je pense que depuis le temps, quelqu'un qui a commencé Star Trek Picard au moment de la saison 1 devrait la connaître. Il y a suffisamment d'allusions sur son passif, sur son background, pour qu'on comprenne en fait la dualité au sein de son personnage-là, pour qu'on comprenne les actions de son personnage au sein de cet épisode-ci. Il y a quand même moyen. Mais même si vous ne connaissez pas Star Trek, tentez le coup quand même. Parce que là, cet épisode-ci de Star Trek Picard, il est suffisamment haletant, rythmé, dynamique, pour qu'on puisse prendre le train en marche. Là où est la réussite de cet épisode-ci de Star Trek Picard. C'est que, autant dans les deux premières saisons, le style était un petit peu maladroit. Ils avaient un propos, mais le problème qu'il y a, c'est que ce propos-là, si vous n'aviez pas vu les 4 séries précédentes, impossible de le comprendre. Et là, ça part dans une storyline, dans un story arc, dans un fil rouge en fait. Enfin, l'enjeu du coup, c'est simplement poser, comme je vous l'ai dit, c'était Picard qui répond, on l'appelle le Death Death Dress. C'est posé efficacement, et on a vraiment l'impression que la situation bouge, mais vraiment, qu'elle a vraiment démarré. Donc, à partir de cette situation-là, je vais tenter le coup. Là, pour une fois, je ne sais pas trop si, si même un néophyte, si même quelqu'un qui ne connaît rien en Star Trek, ne puisse pas apprécier la série à sa juste valeur. Là, j'ai vu que c'était très bien noté, je comprends pourquoi, mais est-ce que c'est noté par quelqu'un qui ne connaît rien à Star Trek ? Genre, je sais très bien qu'il y a des jeunes en fait, qui ont un petit côté, Star Trek, je ne connais pas, ça a commencé, j'étais pas né, et donc du coup, ils ne veulent pas le savoir. Mais là, pour le coup, tenter le coup là, là franchement, je ne sais pas du tout. Donc, pour moi, Star Trek Picard, en tant que vieux fan, kiffe total. Vraiment, je suis comme ça depuis 2-3 ans, depuis Star Trek Discovery. Donc, pour moi, ça fait aucun changement. Là, je suis en joie de voir que, ah bah là-bas, j'ai eu raison d'espérer que ça s'améliore, parce qu'effectivement, ça s'améliore. Donc, si vous ne connaissez pas Star Trek Picard, tentez le coup, renseignez-vous sur les enjeux, sur la franchise en général, sur les éléments éparpillés ici et là, dont on discute dans l'épisode, pour pouvoir apprécier après mieux la suite. Mais alors, tentez le coup, parce que pour moi, je suis en joie, en tant que vieux fan, je ne suis pas objectif. J'en suis totalement conscient, parce que là, je fanboyise à mort. Si vous êtes un public néophyte, si vous êtes un public random, en fait, tout ce qui vous intéresse, c'est de suivre une bonne série. Et là, c'est une bonne série de science-fiction, d'autant plus. Batez le coup. Là, franchement, je ne sais pas. Donc, pour moi, c'était le piste total. Donc, allez-y, on ne sait jamais, allez-y. Donc, cheuse tout le monde, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...